Et salut à tous, soyez les bienvenus à Las Vegas, la ville où s'écrit les plus grandes légendes de l'histoire du poker. Ça tombe bien, on est ici pour vivre ce genre de moment. Ils étaient 10112 sur la ligne de départ du Main Event, ils ne sont plus que 464 à encore espérer devenir champions du monde. Parmi eux, 23 Français qui vont nous faire vibrer. Et puis, le boss de fin, Adriane Mateos, deuxième du classement général à l'aube du Day 5. C'est juste énorme, on va le suivre bien sûr. Donc combien ça coûte ? On s'intéressera aux tips à Las Vegas, les fameux pourboires, si vous ne savez pas combien donner. On va vous le dire. Et puis, on partira à la rencontre du streamer WithMyCap qui a amené l'un de ses abonnés à Las Vegas en free roll. L'histoire est belle. C'est parti pour votre cinquième flash des WSOP. Ce Day 5 a toujours une saveur particulière. La bulle est désormais loin derrière nous et l'argent ne suffit plus aux joueurs. Tous ont désormais le même rêve, se rapprocher de la table finale. Cela tombe bien, cette journée va voir le nombre de survivants du Main Event tomber à moins de 1,5%. Enfilez vos meilleures lunettes de vision nocturne et attrapez votre tenue de camouflage. Ça va être la guerre. Les troupes françaises ont néanmoins rapidement perdu un premier soldat, Alexis André, éliminé sur un coin flip avec As-Roi contre Paire de Neuf. Alexis attrape un roi sur le flop, mais son adversaire trouve une couleur grâce à 4 carreaux sur le tableau. Il empoche 37 500 dollars. Même sentence pour Alexis M. Talsy qui figurait parmi les short stack tricolores ou encore pour notre ancien top shark François Pierrot, 390ème du tournoi. Mais heureusement, tous les petits tapis n'ont pas subi le même sort. Arrivé avec moins de 10 blindes, Nicolas Vessière, déjà 17ème en 2021, trouve un incroyable triple up avec paire de valets contre As-Roi et paire de 10 sur un tableau dingue. De quoi sortir de la zone rouge et d'imaginer gratter quelques paliers. A la table voisine, un français accumule de son côté un paquet de jetons. Résident anglais, Jean-Louis Lillet nous avait déjà fait vibrer l'an passé en terminant quatrième d'un 1500 dollars pour plus de 135 000 dollars de gains. Cette année, cet ancien croupier semblant particulièrement détendu ne cesse de monter des jetons sur le main event. Aujourd'hui, c'est un truc de fou ce coup d'envoi ? C'est assez fou, les As contre, apparemment, il avait As-Roi. Je 4 bet 3x, une taille énorme et je paye. Roi, Valet, Valet. Je 6 bet 200 et il me raise 550, un move qui n'existe pas. Je suis là, je suis content, je sens que c'est As-Roi, il ne va pas me raise avec un Valet. Je paye, check check à la turn, river 10. Les Américains, ils fallent jamais, je fais un petit value bet à 200, ils payent, bon départ. Des petits jetons violés, pas mal ça ? 4 millions et quelques, bon start, bon start. Un stack lui permettant de rejoindre Adrian Mateos dans le top 3 du tournoi. Arrivée concentrée, la máquina espagnole a pris place en table télévisée et a commencé son habituelle routine, observant tous ses adversaires et jouant des petits pots en début de journée avant d'attaquer son entreprise de démolition. Mais il y a des jours où même le meilleur joueur du monde ne peut rien faire. Adrian Mateos a d'abord réussi à faire un fold énorme dans un pocket bet, passant une paire de Rois sur un tableau hauteur d'âme alors que son adversaire avait deux As. Et puis derrière, il s'est passé ça, un rêve. Une paire d'As qui se retrouve à tapis dans un spot idéal contre As-Roi pour un pot de 6 millions de jetons permettant à son futur propriétaire d'être largement chip leader du tournoi. Adrian relance, la petite blinde paie, Garcia squeeze à 325 000, Adrian 4-bet à 740 000 et Garcia pousse son tapis pour 100 blindes. Adrian paie évidemment instantanément, il a 88% de chances de s'envoler au classement. Mais le rêve va se transformer en cauchemar. Un pic au flop, un pic sur le turn, un pic sur la river, l'horreur. Au lieu de passer énorme chip leader, Adrian tombe à 15 blindes. La machine ne réussira pas à redémarrer. Le parcours du Team Winamax sur ce Main Event s'arrête avec cette 317ème place de l'Espagnol. Autre légende à quitter le tournoi, Phil Ivey, éliminé plus classiquement sur un coin flip pendant que notre double finaliste français du Main Event, Antoine Saou, devra aussi remettre l'adage « Jamais 203 à plus tard ». Autre français éliminé après une formidable aventure, Fred Delval, 240ème pour un gain de 50 000 dollars. Lui qui nous faisait part de son émotion de vivre un tel tournoi alors qu'il était short stack à la bulle. Ce n'est pas du tout un tournoi comme les autres. Vraiment, on ne se rend pas compte à tel point, ce n'est pas comme les autres. C'est vraiment, c'est magique. Mais heureusement, alors que nous sommes passés sous la barre des 200 joueurs, des français ont aussi monté des jetons. C'est le cas de Clément Vendrich qui, tout comme Adrian Mathéos, a joué une confrontation à tapis avec deux As contre As-Roi. Mais lui, il a gagné. Durant le dernier niveau, nous l'avons vu derrière un tapis de plus de 70 blindes. Autre joueur sur qui il faudra compter, Nicolas Vessière. Oui, oui, notre petit Chèvre-Miel qui a commencé la journée avec moins de 10 blindes. Lui aussi a été aperçu à un pic de 2,9 millions de jetons le plaçant en milieu de tableau. Son tapis a été multiplié par 13 durant la journée. Jean-Louis Lier et Dimitri Joubert ont aussi des jetons. Tout comme Malo Latinois, ship leader français en début de day qui, après un début de journée compliqué, s'est retrouvé à tapis avec deux As contre As-Roi. Lui aussi, ça ne s'invente pas. Mais côté français, ça tient aujourd'hui. Et Malo était durant le dernier niveau dans le top 15 du tournoi. Pour connaître le tip-cant précis de tous les joueurs français encore en piste, rendez-vous sur notre coverage sur winamax.fr. Et on est déjà plus très loin du fameux chèque à 6 chiffres garantissant un minimum de 100 000 dollars. Ce sera à partir de 125 joueurs restants. Et tiens, si vous gagnez 100 000 dollars, vous, combien vous laissez de pourboire au croupier ? Si vous n'en avez pas la moindre idée, regardez combien ça coûte. Bienvenue sur la ligne promenade, une rue piétonne qui compte de nombreux restaurants. Ça tombe bien, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être un casse-tête pour de nombreux Français, de nombreux touristes. Les pourboires. Oui, les fameux tips qui font partie intégrante de la culture du service aux Etats-Unis. De nombreux corps de métier comptent sur ces fameux tips pour compléter leurs salaires. Les barmans, les serveurs, les concierges et puis, bien sûr, tous les chauffeurs. Alors, combien ça coûte ? Et bien, on est allé poser la question au chef français du favori de bistrot, Bruno Rioux. Bon, Bruno, on est ici pour parler des salaires à Las Vegas et des pourboires à Las Vegas, déjà. Est-ce que tu peux confirmer ou infirmer la rumeur qui dit que les serveurs ne sont payés qu'avec les pourboires à Las Vegas ? Je vais infirmer. Ils sont payés une partie, ils ont un salaire minimum et le reste est payé, effectivement, par les pourboires. Donc, en général, on va dire que les gens laissent au minimum 15% de pourboires. Et après, si on a un bon service, un excellent service, on peut aller jusqu'à 20, 25. Après, c'est nos limites, quoi. Bienvenue à Vegas. Comment ça se passe quand toi, tu as des touristes français qui viennent dans ton restaurant ? En général, les serveurs ne veulent pas les servir. Non, non, j'exagère. Mais en général, on va dire que les Européens ont un peu cette réputation de ne pas trop laisser de pourboire. Ils donnent le même service, mais ils savent qu'ils auront un petit peu moins. Ils laissent combien en général, les Européens ? Les pièces rouillées. Ils laissent pas assez. Mais hier, il y a une des serveurs, elle me dit, regarde, aujourd'hui, on a eu beaucoup d'Européens. Elle ouvre son portefeuille, il n'y avait pas de billet, il n'y avait que des pièces. Donc voilà, en général, les pièces, on évite. Si c'est pour laisser des pièces, des centimes, c'est mieux de rien laisser. Et toi qui vis justement ici depuis longtemps, t'en penses quoi de cette culture du pourboire ? On est en plein dedans. Donc on sait que les serveurs ne sont pas payés complètement par l'établissement. Donc bon, on adhère à la policie. Le salaire, le minimum, le taux horaire, c'est à peu près 12 dollars de l'heure. Donc après, le reste, on a la journée. Mais suivant les restaurants, les serveurs portent partir le soir avec 3, 4 centimes de tips à la maison. Donc bon, en général, c'est quand même un bon deal pour eux. Est-ce que pour nous, justement, pour éviter le délire des Européens qui laissent peu, ça pourrait pas être directement inclus dans la note finale, les pourboires ? Je sais qu'il y a des restaurants qui avaient essayé ça après le Covid, notamment à New York ou à Los Angeles. Mais ici, c'est pas du tout dans la culture. Donc le pourboire, c'est maintenant, c'est tout de suite. Voilà, comptez donc environ 20% au restaurant quand tout se passe bien. Et c'est souvent le cas ici au Favorites Bistro. Concernant le reste, pour les taxis, comptez environ 10% par course. Pour les voituriers, vous pouvez leur donner 5 dollars. Pour les bagagistes, 1 à 2 dollars par bagage. Et puis ce qui vous concerne aussi, les tournois de poker, en général, on donne 1 à 1,5% du gain pour les croupiers. Mais attention, tout s'arrête bien sûr à votre discrétion. Et je le répète, chacun donne bien ce qu'il veut. Allez, on va aller saluer le membre du Winamax Stream Gang, WizMyCap, qui s'est tapé un petit délire. Amenez l'un de ses abonnés à Las Vegas, c'est la rencontre. C'est magnifique ce club. Ça commence pas mal. J'ai une chaîne Twitch qui s'appelle WizMyCap et je stream aussi sur le Stream Gang le matin, principalement. Et donc j'ai lancé en septembre un challenge où je suis parti de 500 euros de bankroll. Et le but était de monter des paliers. Et l'objectif ultime était d'amener un de mes abonnés de ma chaîne personnelle, à Vegas avec moi, pour pouvoir jouer un tournoi des World Series of Poker. Et on est là aujourd'hui, donc je suis hyper content. C'est assez dingue, c'est assez dingue, ouais. Alors moi, je connais Étienne parce qu'en fait, j'ai des amis à moi qui sont des très bons joueurs de poker. Et du coup, je me suis abonné à la chaîne d'Étienne parce que j'avais trouvé ça, j'avais trouvé le contenu plutôt intéressant, plutôt sympa. Et en fait, un mois plus tard, quelque chose comme ça, je vais sur mon compte Twitch et je vois que j'ai 3-4 messages justement d'Étienne qui me dit, écoute, félicitations, j'emmène un de mes abonnés avec moi à Vegas et c'est toi qui a gagné le grand tirage au sort. Du coup, je suis dans une dimension parallèle pendant 5 minutes. Je ne comprends pas grand-chose en fait. Et je crois que je n'ai toujours pas eu le temps vraiment de réaliser, mais je commence petit à petit pendant le séjour. Donc vraiment hyper cool. Du coup, je suis un joueur de 2, 5, 10. Et donc pour moi, c'est quand même un gros projet. Mais voilà, le but, c'était en 6 mois, donc de septembre à avril, essayer de monter la bankroll nécessaire pour pouvoir partir. Et sur les deux derniers mois, j'ai run vraiment, vraiment good. Et voilà, l'objectif, c'était vraiment de jouer un tournoi de WSOP. J'ai choisi le 300 dollars, donc le tournoi le moins cher. Mais incroyable, le rêve, quand on s'inscrit, se dire qu'on peut ramener un bracelet, même s'il y avait presque 10 000 joueurs, je crois. Donc une chance vraiment infime, mais c'est juste vraiment le graal pour, je pense, un joueur de poker. Après, c'est du 10 max. Je préfère quand même le 6 max de Winamax, ça ne va pas se décacher. Après, ça ne s'est pas ultra bien passé, mais ça reste le poker et tout, c'est le jeu. On était là pour vivre un rêve. Et en vrai, je pense que peu importe ce qui se passait à table, finalement, c'était juste exceptionnel. C'était incroyable, j'ai pris énormément de plaisir aux tables. Bon, on a eu quelques bad beats, mais c'est assez normal, c'est le poker. Mais c'était vraiment hyper cool de pouvoir justement jouer un tournoi, voire marquer WSOP sur les jetons qui étaient devant soi. C'est vrai qu'on a joué une seule journée. Et comme il y a des tournois partout, c'est vrai que quand tu es joueur de tournoi, tu as toujours envie de t'inscrire. Donc là, je pense qu'on va refaire un petit tournoi dans un autre casino, mais rejouer un petit peu au poker à Vegas, une dernière fois avant de partir. Voilà, on se fait vraiment beaucoup, beaucoup plaisir. Et je remercierai, je pense, jamais assez Etienne pour cette chance inouï qu'il m'a offert. Merci Las Vegas, finalement. Et c'est la fin de ce qui était déjà le cinquième flash des WSOP. Cette fois, je ne vous dis pas à demain, mais rendez-vous dans moins de 48 heures pour ce qui sera un condensé des days 6 et 7 du Main Event. Merci de continuer, de liker, de commenter, vous nous donnez de la force, ça fait plaisir. Salut ! Le mec, il est bon, les pièces rouillées, j'en peux plus.